salut salut et donc nous allons avoir une partie scandinave c'est la revanche contre la de la partie miniature qu'on a eu juste avant donc là le plan a6 b5 et même c5 je pense que j'ai quand même faire le plan habituel et donc c5 je vais sacrifier un pion provisoirement le truc c'est que normalement on peut le récupérer sans problème peut-être un doute à cause de fou prend f6 alors maintenant s'il veut le défendre c'est avec le cavalier mais par exemple je peux kicker le cavalier je pense que fou g5 ça changeait quand même des choses parce que ok il défend des 7 cases maintenant il la défend plus fou b7 cavalier d6 on va échanger et s'il vient là je suis un petit peu embêté je suis pas trop fan de ma position pour l'instant pas le choix alors on reste qu'on va essayer bloquer avec le cavalier ou avec le roi le cavalier on reste, on reste un petit peu voilà on reste un peu Peut-être que j'aurais dû venir avec le roi quand même, enfin, après ça aurait été le cas, il était mal placé, quoique il pouvait aller là. Bon, c'est pas trop tard de mettre le roi, faut mettre là, faut pas faire échec parce que je prends, si je bloc avec le roi, ça me permettra de développer mes tours un peu mieux, voire d'attaquer le pion. Même si j'attaque le pion et que je le prends, c'est un petit peu dangereux parce que mon cavalier se retrouve cloué, donc il faut que je sois sûr de pouvoir me déclouer avant qu'il se fasse attaquer. Ouais, je me suis planté dans l'ouverture parce que j'ai joué trop vite un truc qui ressemblait à une position que je connaissais. J'ai supposé un peu trop vite que c'était la même chose. Mais il y a un détail près, c'est plus pareil du tout. Bon, j'ai envie de jouer ça, moi. Clairement, il pourra pas défendre son pion. Faut voir s'il peut attaquer quelque chose d'autre. Je vois pas. Mais il peut peut-être préparer ça. Et si je prends, il double les tours. Et là, mon cavalier, il est cloué. Ah non, il peut pas le mettre ces tours-là. Mais bon, il peut faire la même chose en l'étant ici, je pense. Il y a pas mal de cases possibles. On va quand même venir là et voir ce qu'il se passe. De toute façon, c'est un coup qui améliore le cavalier. Peut-être qu'il va l'attaquer comme ça. Mais il est défendu par le fou, donc ça va. Ah ok, il y a que le pion, ça marche aussi. Et si je prends là, il pousse son pion. Finalement, le roi bloqueur, c'est pas une super bonne idée non plus. Le roi bloqueur de pion passé. Il va pouvoir avancer son pion, peut-être. Pas de panique, normalement. Tiens. Est-ce que je peux pas juste prendre le pion, là ? Après, c'est vrai qu'il y a des échecs à la découverte, mais tant qu'il faut pas attaquer mes tours au mon cavalier, il n'y a pas de souci. Il faut pas qu'il puisse non plus faire de fourchette, le coup suivant. Mes tours sont sur les cases blanches. S'il fait chacune à la découverte, justement, de n'importe quelle façon, ou presque, mon roi va sur une case noire. Donc il n'y aura pas de fourchette de cavalier possible entre le roi et une des tours. Donc, effectivement, je peux pas aller là, mais j'espère que je vais aller là. Au final, j'ai grignoté le pion. Pourquoi j'ai un pion d'avance, d'ailleurs ? Alors ça, c'est une gaffe. Je vais avoir des pions triplés, mais c'est une gaffe. Parce que là, maintenant que je pue l'échec, je peux prendre le cavalier et ça défend l'autre. Et pourquoi j'avais un pion d'avance, finalement ? Je croyais que j'avais un pion de retard et que j'avais un mal fou à le récupérer. Je suis trop fatigué. Je suis trop fatigué. Moi aussi, je suis fatigué. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Ce sera plus prudent. Ce sera plus raisonnable, je veux dire. Surtout que je viens de faire un stream de 4 heures juste avant. Combien il y en a de pions ? C'est ça que j'ai de compter. Égalité de pions jusqu'à présent. À ce moment précis. Ensuite. Mais non, il n'y a pas égalité de pions. J'en ai donné un. Il y en a 7 et j'en ai 6. Je n'arrive même plus à compter les pions, c'est incroyable. Il y en a toujours 7. J'en ai toujours 6. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi je m'en suis retrouvé avec un pion d'avance. Ah, j'en ai grignoté à ce moment-là, c'est vrai. J'ai pris un pion, il n'a pas recapturé. Il a fait un échec un petit peu inutile à la place. D'accord. Donc là, j'ai grignoté 2 pions. C'est pour ça que c'est moi qui ai un pion d'avance. Au final. D'accord. On va quand même faire une analyse par l'ordinateur. Parce que... Comprendre où est-ce qu'on s'est planté dans l'ouverture. Ouh, les blancs étaient gagnés en un moment d'après l'ordi. Je m'en tire bien. Donc jusque-là, je suis sûr. Et là, je ne suis plus sûr. Je pense que B5, c'est quand même bon, c'est sûr. Mais après, peut-être qu'il fallait mieux jouer Fou B7 au lieu de C5. C5, c'est un sacrifice temporaire. Et après, il y a un moment où on va jouer... En fait, on va jouer E6 et on va jouer Fou D7 pour pouvoir récupérer le pion. Comme ça et comme ça. Mais s'il échange ici, ça compromet ce plan. Je pense que C5, effectivement, c'était un mauvais coup. Il va aller mieux jouer Fou B7. Champion de retard. Ah, pourtant, l'ordi n'aime pas Fou prend F6. C'est bizarre, ça. Et là, pourquoi je n'ai pas joué... Je n'ai pas joué Fou B7 à cause de ça. Fou B7. Parce qu'il prend avec échec. Donc, je ne suis pas allé plus loin. Si il n'est pas mon cavalier, il aurait même un mat. Ah non, puisque je peux prendre le cavalier. Je suis fatigué aussi. Mais voilà, en fait, il fallait juste se dire que ce n'est pas grave. On donne un pion, mais on attaque le cavalier, et puis après, on va prendre ce pion-là et la tour. La tour. Peut-être. Donc, il donne un cavalier pour éviter ce que je viens de dire. C'est pour ça que les noirs sont vachement mieux. On a une pièce pour trois pions. Ça reste quand même compliqué. Donc, ce n'est pas ce qu'on a joué puisqu'on a joué ça. J'ai bloqué avec le cavalier, après, je bloquais avec le roi. Apparemment, je me suis gouré ici. Ah, c'était donc pas correct. Ah, ça, c'est malin. Il est obligé de faire l'attaqué à la découverte tout de suite. Il peut d'abord attaquer mon cavalier. Donc, maintenant, mon cavalier est obligé de bouger. Et s'il bouge, c'est forcément sur une case noire. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a un échec à découverte contre mon cavalier ? Qu'est-ce que ça sert, en fait ? Ça sert de pouvoir gagner un pion. D'accord. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le roi et le cavalier qui bloquaient la défense du cavalier. Donc, à ce moment-là, il ne pouvait pas du tout jouer ça. Mais après, ça et ça, par exemple, il peut. Comme il a échec, je ne peux pas le prendre avec le cavalier. Et comme il est défendu, je ne peux pas le prendre avec le roi non plus. Donc, j'ai perdu un pion. Je m'en vais, puis après, il peut échanger, par exemple. Et là, je suis vraiment mal, quand même. Il y a ces tours qui sont plus actifs qui arrivent sur la septième rangée. Il a un pion d'avance. Et j'ai des pions totalement isolés les uns des autres. Mais c'est quand même compliqué à voir. Roi F1, moi, je n'aurais jamais trouvé ça. Ok. Et bien, il est toujours est-il que j'ai gagné cette partie. Et que maintenant, je suis fatigué. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. A bientôt, les amis. Salut.